Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver. En cette période estivale, j'espère que vous allez trouver le temps de prendre votre guitare et pourquoi pas jouer un petit blues pour s'accompagner seul. Ça va fonctionner aussi bien au doigt qu'au médiator sur guitare électrique ou guitare acoustique. ... ... Il s'agit d'un blues en sol avec des accords de transition et pour les relier ces fameux walking basses. ... Maintenant, ça ne va pas être un cours sur les walking basses aujourd'hui. Ça, ça sera peut-être un prochain tuto si je vois qu'il y a une demande pour ce type de cours. Ici, il s'agit d'un blues en 12 mesures. Attention, on ne va pas compter l'intro. Donc ça démarre à partir du G7. Au lieu de faire 4 fois G7, 1, 2, 3, 4, 4 fois Do7, le quatrième degré, et on va amener ça avec un G7. Et on va amener ça avec un G7, quinte B. C'est toujours agréable avec des motifs, on va dire, assez riches. Maintenant, ça ne va pas être quelque chose avec beaucoup de remplissage, avec beaucoup de... Vous savez, des notes qui sont placées rythmiquement de manière un petit peu complexe. Et ça, ces choses-là, en général, ça rebute. Et on perd beaucoup de temps, en fait, à essayer de les placer. Donc, avec ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être des motifs de croche et de noir. Eh bien, je pense, vous allez pouvoir vous amuser avec. Maintenant, si ça reste encore trop complexe, ou si les enchaînements notes et accords, alors ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, spécialement avec ces walking basses, reste trop difficile pour vous, eh bien, je vous conseille cette leçon que j'ai faite il y a quelque temps, le blues le plus simple du monde. Donc, celui-là, je vous garantis, vous allez pouvoir le jouer. Je vais maintenant vous rejouer notre exercice un petit peu plus lentement avec la tablature qui défile en bas de l'écran. Si ça va encore trop vite, vous savez, vous avez le petit engrenage, vous cliquez dessus et vous ralentissez la vitesse de lecture. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Roux Guitare. Ça, ça me fait super plaisir. Un très grand merci tout particulier au tipeur. C'est parti. Et un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 La première chose à savoir, c'est que ça se joue avec un groove de swing, c'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose de droit, comme vous avez l'habitude de le faire en croche, 1 et 2 et 3, eh bien là, on va avoir des groupes de triolets, de croche, avec celle du milieu qui ne sonne pas. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Au niveau de la structure d'un blues en sol, eh bien ça tourne autour du G7, qu'on peut jouer également à trois doigts comme ceci, il est très sympa. 3, 4, 3. Le G7, qui est en fait la forme miroir à partir de la corde de La. Encore le G7. Et le Ré7. Ça démarre avec un turnaround à la troisième case, donc en fait, je vais avoir soit petit doigt, doigt numéro 3, pour faire le changement à partir de la corde de Ré. 3, 2, 1, 0. Ou alors, écoutez, moi je préfère le prendre comme ça, avec le doigt numéro 3. Alors la corde de demi, troisième case. Peut-être pour avoir plus de force derrière les cases, pour appuyer un peu plus fort, pour éviter d'avoir les cordes qui buzzent. Et donc le Ré7. Le turnaround, vous avez vu que je le joue en fait, en Hybrid Picking, c'est-à-dire avec le médiator qui va attaquer la corde de Ré. Vous pouvez coincer le médiator derrière le majeur, et le faire avec le pouce et l'index. Là, vous aurez un son un peu plus doux. Donc le Ré7. Et donc ça démarre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça, ça va être amené avec le walking bass. Donc je vais séparer la basse, et accrocher la septième, pardon. La septième et la tierce de mon sol, avec le doigt numéro 2, et 3, 2 la main, chevalet. 1. Ensuite, cinquième case, donc pour amener ce walking bass, 2, corde de La. Alors cet accord-là, vous me dites, non, mais attends, c'est un 6 mineur 7. En fait, non. Je pense plutôt à cet accord-là. Donc vous pourriez l'amener comme ceci. 1, 2, 3, 4. Maintenant, ça fait trop de doigts, quatre doigts, et c'est beaucoup plus simple d'avoir ce motif, qui va être exactement le même, une corde plus bas. Alors quand je dis plus bas, c'est vers le bas. Évidemment, on monte. Ensuite, donc, cinquième case, troisième case, et les notes lead. Alors d'où ça vient, ces petites notes ? En fait, je vais jouer Sol mixolydia. Et ça va faire donc 3, 5, 3, 5, 3, 5. Vraiment super basique, facile à mémoriser. Ensuite, un petit hammer-on avec un demi-barret, donc pour faire ressortir cette tierce majeure. Ici. Là, vous dites, attendez, je le connais, ça, cette gamme, c'est quoi ? C'est la gamme blues. La fin de la gamme blues. Ça, c'est la tierce majeure. Vous n'avez pas le droit de la jouer sur une gamme blues. Ça ferait ceci. Alors je vais vite et exprès parce que je veux qu'on avance, mais c'est vrai que la gamme blues, Sol blues, je pense que vous la connaissez tous. Si vous ne la connaissez pas, il faut l'apprendre. Vous allez voir, elle est absolument géniale. Mais si vous jouez cette petite tierce, eh bien, ça va sonner encore plus blues. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on a toujours un walking bass qui continue à partir du Sol. Et le Do. Donc, le Do7. Donc, cette petite phrase, ça démarre en fait sur un Sol dorien, cette gamme. Peut-être que vous en avez entendu parler. Alors, je devrais m'arrêter sur le Sol. Maintenant, je la continue parce que notre phrase, elle est comme ceci. Et, vous allez me dire, ok, le Ré dièse, mais qu'est-ce qu'il fait là ? En fait, c'est qu'on n'est pas sur un Ré dièse, mais plutôt sur un Mi bémol. Et ça vient d'un Do mineur. Ensuite, je reviens sur une forme en Sol. Je garde le doigt numéro 3 là où il est. Donc, la case numéro 5 de la corde de Ré. Et je vais rajouter le doigt du milieu. Et là, j'ai un super je vais faire La mineur 7. Si mineur 7. Donc, j'avance vraiment avec la même forme. Je laisse le doigt numéro 3 sur la 7ème case pour le Si bémol 7ème. Et le walking bass de la fin. Donc, je reviens sur le La mineur. Pour l'amener, vous pouvez utiliser le doigt numéro 1 et puis 2 et ensuite, faire un slide en décalant votre position. Ne faites pas un mais faites un comme ceci. Donc, avec le même doigt qui va jouer deux cases différentes. Le Ré 7. Do, Si, La, Sol. Donc, on revient. Vraiment, c'est là. Et donc, le turnaround pour la fin. Ce petit motif que je vous ai joué déjà au début. A partir de là, vous pouvez juste plaquer un Sol et ça serait déjà super. Maintenant, j'ai envie de l'enrichir et de lui donner un petit côté jazz. Vous avez vu que j'aime ça. Donc, on va faire et là, le Sol joué comme ceci. Il sonne monstrueux, je trouve. En fait, vous avez juste la case numéro 3, corde de Mi et corde de Mi. Vous allez étouffer la corde de La avec le doigt numéro 2. Donc, celui-ci. Ensuite, vous jouez tout. Il sonne vraiment, vraiment bien. Vraiment bluesy. Surtout avec une guitare acoustique. Dans certaines situations, c'est mieux de jouer un Sol à quatre doigts. Et puis, pour d'autres morceaux, ça va être un Sol à trois doigts qui va sonner le mieux. Et là, pour aujourd'hui, ça va être celui-là. Alors, pour revenir pour nos accords de fin, eh bien, c'était celui-là. Vous allez me dire, c'est quoi cet accord ? Eh bien, écoutez, chers amis, c'est un La mineur 7. On va le jouer comme ça. 3, 1, 2, 2. Donc, on a la tonique sur la corde de La. La tierce. La tierce mineure. Le Sol. Donc, La septième. Et le Mi, la quinte. La mineur 7. Ce n'est excellent comme ceci. Vous pouvez rajouter la basse là, si vous voulez. Mais là, c'est tout de suite l'aide Zeppelin. Alors que là, c'est tout de suite jazzy. Accord suivant. Donc, un Mi, dim. Diminuer septième. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, je le joue juste à trois doigts. Donc, ça va faire une triade. Et donc, je garde le doigt numéro 3 là où il est. Et le Sol. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Roux Guitar ? Eh bien, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche des notifications. Eh bien, vous serez informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. et peut-être la prochaine vidéo sera celle qui vous intéressera le plus. Et puis, vous savez, la chaîne Roux Guitar c'est plus de 200 vidéos. Donc, regardez mes playlists. Ouvrez la description de cette vidéo pour accéder à tous mes blues. En attendant, un très grand merci de me suivre. Je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo. A bientôt. Bye bye.